L'accident s'est produit sur cette portion de la départementale 57 entre Langeais et Homme. Il est 8h passé ce matin lorsque ces deux véhicules entrent en collision pour des raisons encore inexpliquées. A l'intérieur de cette voiture en provenance du sud, une femme de 50 ans et une fillette de 3 ans. L'utilitaire lui venait du nord, vraisemblablement de la commune de Homme. A l'intérieur, un sexagénaire. Le choc a été très violent, un choc frontal qui a fait 3 blessés graves. Le conducteur de la fourgonnette est conduit au CH Trousseau par hélicoptère. La conductrice de la voiture qui est également conduite à Trousseau par hélicoptère. Et enfin la petite fille de 3 ans qui est dirigée vers Clocheville par l'ambulance des pompiers. Un choc violent et des pompiers qui ont dû désincarcérer les trois victimes. Il leur a fallu plus d'une heure pour les extraire de leur habitacle. L'accident aura mobilisé plus de 20 pompiers, infirmiers et médecins, sans compter les forces de l'ordre qui ont ouvert une enquête pour en déterminer les causes. Cette route départementale, en plein bois, est réputée dangereuse. Elle roule assez vite et je pense que c'est ce qu'il y a eu, peut-être aussi qu'il y a pu avoir à un moment ou à un autre, un moment d'inattention. Et c'est souvent des moments d'inattention qui font des accidents graves. Une départementale qui a été fermée ce matin. Le temps pour les équipes de secours d'intervenir. Une déviation a dû être mise en place. Une déviation a dû être mise en place.